Quand on voit l'action de sa majesté le roi, c'est quelqu'un qui est pragmatique, qui veut transformer les choses, qui a porté énormément à la cause arabe, à la cause palestinienne. Aujourd'hui, le pays principal qui aide les Palestiniens à travers le Conseil al-Quds, c'est bien le Maroc, et sur le terrain, c'est-à-dire nous mettons de l'argent des concitoyens, enfin des citoyens marocains pour venir en aide aux Palestiniens. Donc, nous ne nous contentons pas juste de slogans ou de paroles, mais nous sommes un pays d'actes. Notamment sur le dossier libyen, par exemple, justement. Bien sûr, nous avons... Écoutez, la seule fois où les Libyens se sont mis d'accord, toutes factions confondues, c'était à Skerat. Et cet accord a été tout de suite torpillé par un certain nombre de puissances, y compris par l'Algérie elle-même. Aujourd'hui, le conflit, on peut parler aussi du conflit sur l'eau entre l'Égypte et l'Éthiopie. Et aujourd'hui, l'Algérie part avec l'Éthiopie sur cette histoire. Donc, les Arabes eux-mêmes... Mais alors, l'Égypte a exprimé sa colère face à ce rapprochement entre Alger et Addis. Parce que l'Égypte joue aujourd'hui sa survie avec la construction de ce grand barrage en Éthiopie, parce qu'on va réduire pratiquement de moitié les approvisionnements en eau à l'Égypte. Et vous savez que depuis plus de 5 000 ans, sans cette eau du Nil, l'Égypte est un pays désert. Et donc, ce pays joue sa survie, ce qui est normal. D'ailleurs, Sa Majesté Hassan II l'avait prédit il y a une trentaine d'années. Il avait dit que les prochains conflits seraient des conflits liés à l'eau. On en voit aujourd'hui un exemple important. Et au lieu d'être autour de l'Égypte, de l'aider parce que c'est un pays arabe, et de lui témoigner une grande solidarité, que font les Algériens ? Il vient de torpiller.